Le stop-pipi est une méthode qui a longtemps été proposée comme étant l'alpha et l'oméga de la rééducation périnéale. Nous savons malheureusement depuis maintenant pratiquement 15 à 20 ans qu'il s'agit d'une mauvaise méthode. Pourquoi ? Lorsque l'on fait des exercices trop répétés de stop-pipi, on dérègle totalement la mécanique complexe du fonctionnement de la vessie et du sphincter. En effet, lors de la mixtion, le cerveau doit comprendre que le corps a décidé d'évacuer la vessie. Il doit donc permettre un relâchement simultané du sphincter urinaire et la contraction de la vessie. Lorsque l'on fait trop régulièrement du stop-pipi, on envoie un signal que le cerveau finit par ne plus comprendre et n'analysant plus la situation, quand est-ce que je dois me retenir, quand est-ce que je dois uriner, finalement tout se dérègle et finalement on fait plus de mal que de bien à son organisme. La technique donc de stop-pipi est actuellement proscrite parmi les techniques de rééducation.